Le but de cette formation, c'est que vous soyez capable de réaliser une animation avec des éléments qui se bloquent les uns dans les autres, avec les effets qui existent dans After, déjà fournis, sans plugin, sans rien. On voit ici une animation réalisée avec Particular, qui est un module de plugin d'After, mais on va réaliser une animation qui va tout à fait ressembler à celle-là. Au passage, sachez qu'il y a une formation sur Cinema 4D que j'ai faite, qui permet de réaliser les mêmes choses, mais en 3D. Voilà, j'ai créé une nouvelle composition de quelques secondes pour pouvoir accueillir ici un calque de forme, ce que je vais faire maintenant, et puis dessiner ici un cercle, voilà, un disque, et puis je fais tout de suite un deuxième disque à côté. Donc on voit qu'on a maintenant nos deux ellipses, plutôt, ici, dans notre même calque de forme. Ça, c'est important, c'est que ce soit dans le même calque de forme. Si maintenant je prends une des deux ellipses et que je la mets tout près, on voit que j'ai pas du tout d'effets de blob, comme j'aimerais qu'il se passe, et même j'en ai un qui est sur l'autre, c'est bien, comme c'est le cas ici. Alors ce que j'ai envie de faire ici, c'est de faire un espèce de Pathfinder déjà entre les deux. Pour ça, j'ai ici fusionner les tracés. Il y a une formation qui parle de ça, je vous y réfère si jamais ça vous paraît nouveau. Par contre, ce que j'aimerais faire ici, c'est la faire au niveau du contenu. Si j'ai fait directement néance, sélectionner une des ellipses, ça va pas le faire. Donc je mets ici sur contenu, et puis à ce moment-là, je vais faire fusionner les tracés. Et là, du coup, ce qui doit se passer chez vous aussi, c'est que je dois avoir cet élément-là, fusionner les tracés, qui apparaît, mais en plus, un nouveau contour et un nouveau fond. Alors comment ça se passe ici ? C'est qu'en fait, maintenant, quand je déplace des ronds ici, voilà, là on voit ce qui se passe. C'est qu'on n'a pas vraiment encore un effet blob, mais en tout cas Pathfinder qui fonctionne. Si je développe ici fusionner les tracés, j'ai comme tout bon Pathfinder le mode, je peux faire addition, soustraction, intersection. Ok, moi je vais laisser sur addition. Mais par contre, on voit qu'il y a vraiment un nouveau tracé, en fait ici, de contour et de fond. Et ça, c'est pas mal, ça me permet de pouvoir modifier les valeurs de couleur, par exemple, ou d'épaisseur ici du contour. Je vais ici modifier, juste pour vous montrer que je pourrais mettre, mettons, quelque chose de blanc ici, voilà, pour le contour. Et puis un fond qui serait complètement d'une autre couleur, voilà, comme ça. Donc rien à voir avec les couleurs de ellipse 1, ellipse 2. Maintenant, on va pouvoir appliquer notre effet en question. Pour ça, je vais sélectionner fusionner les tracés, pour que l'effet puisse avoir lieu après, en fait. Donc, je retourne ici sur ajouter, et l'effet, c'est décaler les tracés, qui apparaît après, s'il n'est pas après, on peut toujours le modifier comme ça, l'ordre, voilà, comme ça. Et puis, en fait, l'histoire, c'est que si je développe, il faut que la quantité ici soit un nombre, je pourrais mettre 30 ici, qu'il soit positif, et il faut maintenant que je mette deux fois, enfin, une deuxième fois le même outil, décaler les tracés, juste à la suite, et que cette même valeur ici, soit la même, mais négative. Voilà, comme c'est le cas ici. Et si maintenant, je reprends une des sphères, on voit déjà que ça se blob, ça va se blober mieux si le deuxième, je le positionne ici sur sommet en arrondi, voilà, là, on voit que vraiment, c'est exactement ce qu'on veut. Si je reprends mon disque, ça se blob, nickel. Alors maintenant, pour être content avec ça, le problème, c'est que si je veux modifier la quantité de blob ici, je dois le modifier à deux endroits différents, et puis c'est un petit peu caché. Donc, ce que je vais préférer faire ici, c'est me créer un slider qui va me gérer tout ça. Pour ça, vous vous souvenez, on peut sélectionner le calque, aller dans effet, ça va être un effet, option pour expression, et prendre une glissère, donc un slider, que je vais renommer ici, force métabole, par exemple. Voilà, et puis pour relier maintenant la quantité ici à notre curseur, en fait, il suffit juste de cliquer sur Alt en même temps qu'on sauve une clé, ça ne sauve pas une clé, ça nous ouvre par contre une expression, ça aussi, on l'a plusieurs fois abordé dans les présentes formations, je vous y réfère si jamais. Ici, ça ne nous dit pas grand-chose, ça nous dit simplement que la valeur quantité ici est égale à la valeur de quantité, de décaler les tracés, donc ce qu'on doit faire ici pour le lier, c'est simplement prendre le petit escargot, le lier ici à curseur, la fonction change ici, l'expression change, et puis là, qu'est-ce que ça nous dit ? Ben simplement que c'est cet effet qui va être responsable de ce paramètre. On va faire pareil pour l'autre, je fais de nouveau Alt-Click ici, je vais reprendre le escargot et lier au même endroit, la seule différence c'est qu'il doit être négatif, donc pour rendre négatif, on fait fois ici, et puis moins 1, je ne sais pas si les parenthèses ici sont absolument indispensables, on va voir, en tout cas, il a l'air de supporter la chose, il ne met pas de message d'erreur, il ne fait rien du tout parce qu'il est sur 0, ici c'est logique, si je remets ici, ben maintenant 50 pour avoir un chiffre plus grand, voilà, on voit qu'ici maintenant, la valeur a changé dans les deux endroits, on voit ici moins 50 et plus 50, donc c'est qu'à partir de là, je peux refermer, ou peut-être pas tout, mais en tout cas, ici, tous ces éléments-là, pour pouvoir plus que sélectionner en fait mes disques et les animer comme je le souhaite. Ce qu'on va faire maintenant sans même poser des clés, je vais ici prendre mon ellipse et puis dans le nœud transformé, j'ai ici la position qui peut varier pour mes différents objets, ce que je vais faire c'est rajouter ici de nouveau avec Alt-Click, une expression, ici l'expression qu'on a très souvent utilisée, c'est Wiggle, qui prend comme premier paramètre le nombre de fois par seconde que ça va bouger, ici mettons deux fois par seconde, et j'ai envie que ça bouge de 300 pixels pour que ça bouge pas mal, on va tout de suite voir comment celle-ci se déplace, ouais c'est pas mal, peut-être un peu beaucoup, on verra, on changera si jamais, et puis je vais dans l'autre, ellipse, ellipse 1, transformation, ici Alt-Click, et puis pareil, Wiggle, on va dire que lui va bouger un peu moins, 0,5 c'est une demi fois par seconde dans toutes les deux secondes on pourrait dire, il va bouger moins aussi, peut-être de 100 pixels, allez, et on regarde ce qui se passe comme ça, voilà, et puis on voit qu'effectivement la grosse bouge un petit peu moins, et si j'appuie sur 0, voilà, on voit que le blob réalise vraiment de manière très efficace, il me reste peut-être juste à mettre tout ça en forme, pour ça je vais simplement prendre un solide, que je vais choisir blanc comme ça, au bon format qui va être dessous, et puis maintenant dans mon calque de forme, je peux refermer ça, j'ai envie que le blob lui-même soit noir, et puis que le contour lui ait une couleur comme celle-ci, voilà, un peu plus d'épaisseur, et je réappuie sur 0, voilà, on voit que ça fonctionne vraiment très bien.